Dans l'épisode précédent, Link faisait connaissance avec sa nouvelle compagne, enfin par nouvelle compagne, je veux dire qu'elle accompagne pour sa quête, je ne parle pas d'une compagne pour voir ce que je veux dire. Bref, Link faisait connaissance avec sa nouvelle compagne, Félicie, et de son alter ego, Malicia. Nos deux héros portent ensemble à l'aventure afin de réveiller le poisson rêve, nous les retrouvons donc tout naturellement en train de tondre du gazon. Alors bon, pourquoi Link est en train de tondre une close ? Et où est Félicie ? Ah, la voilà en train de faire la sieste. Oh, Félicie ! Quoi ? Ah, c'est toi ! Tu peux m'expliquer ce qui se passe ? Link a décidé de s'acheter une pleine, alors il t'en dépose pour gagner des rubis. Ça y est, j'ai assis. Je reviens, Félicie, je suis au magasin. Hé, attends ! Hé, merde ! Bon, qu'est-ce que vous avez fait de beau pendant mon absence ? Oh, rien de très passionnant ! On a juste récupéré un quart de cœur et c'est tout. Mouais, rien de très passionnant, comme tu dis. Ah, voilà, Link ! Tiens, salut, narrateur ! Salut ! Alors, c'est Valplette ? Écoute, ça s'est super bien passé. Avec l'appel que je viens d'acheter, je vais pouvoir récolter encore plus de rubis. Et en plus, vu qu'il me restait un peu de monnaie, j'ai pu acheter des bombes en prime. Tant mieux pour ma tête. Bon, maintenant que t'as fait tes courses, on va enfin pouvoir continuer. YEEEEEEEAAA ! Alors, bon, qu'est-ce qu'il se passe encore ? C'est le gamin au ballon de l'épisode 2. Hé, 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 hé ! Attends, calme-toi, on comprends que dalle à ce que tu dis. Les boblins ! Hé, il n'est pas une bande ! Les cocos, les cocos ! Les gaulois ! Les gauls, les mamans, les mamans, les papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap En même temps, on n'était pas loin de la bonne réponse, hein ? Après tout, les Moblin, c'est bourras comme les Gaulois. Ça cherche facilement les emmerdes comme les moutards. Et ça fait pas long feu comme les boys band. Les Moblin ! Ils ont enlevé Toto ! C'est qui, Toto ? C'est un chien assez... particulier. Mais bon, on s'en fout, notre boulot c'est les instruments sacrés. Pas les chiens-chats, ça m'émerve. Bah, apparemment, si. Comment ça ? Bah, d'après le script, tu vas avoir besoin de Toto pour accéder au second donjon. Et galère ! Bon, allons s'ouvrir le soldat Toto. Mais je croyais que c'était un chien. Bon, on y est. Chut ! Planquez-vous ! C'est les Moblin qui gueulent les plus forts ! Encore une fois ! C'est les Moblin qui gueulent les plus forts ! Je n'ai rien enflammer ! C'est les Moblin qui gueulent les plus forts ! C'est les Moblin qui gueulent les plus forts ! Ils m'ont guère l'air intelligents ! Tu t'attendais à quoi de la part de Moblin ? Au moins comme ça, ce sera plus facile de les éviter. Plus tard ! Ainsi donc, c'est toi que la maîtresse de Toto envoie pour sauver son fidèle compagnon. Bon, je suis là pour faire du tourisme. Oh, fallait le dire tout de suite. Alors sur votre gauche, vous pouvez voir une superbe fresque Moblin d'attende... Mais qu'est-ce que je fous, moi ? Tu vas mourir ! Pourquoi avez-vous enlevé Toto ? Parce que je... Tiens, c'est vrai au fait pourquoi je l'ai enlevé ? Deux secondes, je regarde le script. Merde, c'est pas marqué. Maintenant que tu le dis, il me semble que c'est pas marqué non plus dans le jeu original. Attends un peu, j'ai trouvé un truc. Alors voyons mon guide de boss de donjon. C'est quoi le kit ? Devenir un boss de donjon pour les nuls. Ah, j'ai trouvé. Je l'ai fait pour conquérir le monde. Attends que je récapitule. T'as enlevé un chien pour conquérir le monde ? Y a pas un bug quelque part là ? Ah merde, je me suis gouré, ça fait quand on est le boss final. Alors voyons voir. Celle-là, ça va pas. Celle-là non plus. Ah. Bon, j'en ai trouvé une, mais elle est un peu neuve. Je la dis quand même. Vas-y, au point où on en est. Parce que je suis méchant. Je pense qu'on ferait mieux de passer directement au moment où on se fout sur la gueule. Ouais, moi aussi. Allez, taureau, 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 taureau ! Mais je suis pas un taureau, je suis un bobelin. Oh, et puis merde. Y aaaah ! Allez ! Merde, raté. Allez, cette fois, c'est la bonne. Y aaaah ! Merde, mur ! Mais en plus, il y a une partie du plafond qui lui est tombée dessus. Dommage, je l'aimais bien. Bon, allons libérer Toto maintenant. Ah, le vla. Il a l'air content de se voir. Il a dû comprendre que je suis venu pour le ramener à sa maîtresse. Mais d'abord, il faut qu'il nous aide à atteindre le deuxième donjon. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai oublié à demander à l'autre poulet où est-ce qu'il se trouve. Capoeira, Gaborra, et tant pis pas, je connais l'emplacement de chaque donjon. Bon, bah alors allons-y. La suite au prochain épisode. C'est moi où l'épisode est le plus court que d'habitude ? Quoi, je suis sur un transport ? Oh, au moins, c'est sur l'appareil, c'est pas comme moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, bonsoir. Vous êtes bien, Colino ? Oui, enfin, non, enfin, ça dépend, c'est pourquoi. Une réclamation. Mais qu'est-ce que vous faites ? Lâchez-moi ! Alors, comme ça, les moutards cherchent facilement les emmerdes. Quoi, ça ? Oh, non, je... Mon âme est souillée par le sang des innocents. Exagérez non plus, c'est juste une mauvaise gâche. Ressent leur douleur. Non ! Sous-titrage Société Radio-Canada